... Nous avons eu une après l'autre. Et tout le monde qui voulait poser des questions, nous avons eu un bon devant, nous avons passé, d'une chîte, et puis nous avons eu une après l'autre. Bonjour, bienvenue. Et il y a des sujets de vous, nous avons eu, pour ceux qui osent vraiment poser des questions, répondre des questions, participer, et mettre un peu de bien ensemble dans cette conférence. Et Madame, vous m'ensoyez en plus de façon dont vous avez eu des sujets. Mais j'ai quelque chose qui est capable de révéler la façon d'apprendre ce sujet. Vraiment, ça m'a dit qu'il faut accepter les possibilités et les droits pour nous rentrer dans les problèmes de pays. Mais c'est peut-être que nous devons vous donner un message comme ça déjà. Même si nous nous avons des armes, nous devons vraiment rentrer pour nous faire tout ça que nous connaissons. A chaque fois que nous faisons des mouvements pour les pays, les pays sont plus graves. En tout cas, c'est le cas de Gregorio Toussaint qui dépense 1 million de dollars plus que 1 million de dollars américains. Les pays sont plus graves et pour nous prendre seulement ça. Et je vous dis dans ce sujet alors qu'il n'est pas peut-être qu'il y a un pays émergents. C'est toujours un slogan. En 2030, il parle des politiciens qui disent que Haïti est un pays émergents. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est une erreur. Je vous dis toujours que je vous reconnais plus. C'est une année qui est déjà passé Haïti qui est un pays émergents. C'est un pays émergents. C'est un slogan en 2030. Il y a des critères d'un pays émergents. Il y a des critères d'un pays émergents. et nous sommes un pays émergents. Merci. Merci pour les questions. Nous avons beaucoup d'agraveries. C'est vraiment important. Nous avons beaucoup de jeunes pour participer pour changer le pays. Oui, normalement, Haïti était un pays émergent et après l'indépendance en 1804, nous devions positionner nous sur le Sénat et l'international, l'échiquier international, au point que nous devions vivre un pays dominant. Et encore seulement, nous sommes un pays. Nous sommes dominants. Le Salim Kampé dit qu'il avait quelqu'un d'esclaves qui était sur la terre. Il a écrit au président Chefe Sontoura qui dit qu'il avait un esclave qui était dans la roue. Nous devions être un pire. Nous allons dire qu'il y a beaucoup d'entreprises de la bataille. Nous avons fait ça. Nous sommes envoisés nous dans les deux batailles. Mais si nous sommes en dehors, nous pourrions nous attaquer les nègres pour nous donner un support pour ne pas faire la Bible qui est en esclavage. pour les collez, les grandes plantes, les grandes plantes, les petites dommages qui disent que les machines sont en esclaves. Après, après la loi de Nézaline, ces gens, nous devons dire que les gens sont comme pétions, qui ont participé à la libération de la Grande Colombie des Trois-Arts en Vénézuélien. La Vénézuélienne qui a participé, qui a participé à la reconnaissance, Chavez, qui a aidé Haïti, la Grèce a commencé à aider les pays libérés, même en Afrique dans l'État, même au Canada dans l'État, les États-Unis dans l'État, tellement que vous êtes un pays humain, j'en ai fait commerce, un petit gros, puis caca-là, caca-soup, nous avons vraiment un grand pays, mais nous voulons tomber à cause de la division, à cause de la haine, à cause de l'hypocrisie, à cause de ne pas accepter le leadership collectif nous battre l'air, nous toutes les raisons chères, puis toutes les raisons, on va se désaler, nous tuer, nous voulons. Donc, nous pouvons pas vous questionner sur ça, c'est parce que tout, on a dit que ça vous parle à vous, mais vous ne pouvez pas continuer qu'il y a un résultat. C'est parce que, pour une hypocrisie de voir, nous, pour une autre traite, pour une qui a empêché de nous avancer, c'est pas pour cette raison-là, quand tu es empêchée, peut-être qu'on disait à juin, le résultat. Donc, je vous dis à, moi, je pense que c'est de nous, belle bagaille, et tout peut-être nous ceux qui te lui dis nous ça. Lui, bon, le résultat, le Controu l'Amérique, la Chambre des Représentants, qui c'est la Chambre des Députés, nous votons l'ouan pour nous pour nous prononcer, nous devons nous verklones, qui nous devons dire, nous, l'Issan, hommes de l'Afer, pour nous redresser tout le lien, avec drog, avec bagaille, nous camps financiers, banditisme en Haiti, qui t'abjou de nouvelles. Le Sénat et la mesure blanche qui prouve au téloir ça. Elle n'a pas voulu faire l'Église à part de l'Église à part de l'Église. Madame, mon salut, mon salut l'Église. Madame Bokmendou, on a étudié deux catégories de l'Église. Deux catégories, c'est les CEPI. Ça fait ça pour moi. Deuxième catégorie, c'est les jeunes, les jeunes, quatre, un peu de talent universitaire qui ont besoin d'un changement de pays. Voilà, nous avons des jeunes, toutes jeunes qui sont capables de changer de pays. Là, je pense que pour les pays changer, il faut que les jeunes, il faut que les petits pays, nous avons un nouveau côté, le premier groupe, le 4e, le 4e, le 4e, le 4e, et le 4e, qui sont capables de changer de pays. Je pense qu'il y a toutes les nouvelles honges pour me déranger. Nous voulons que la nouvelle partie de pays. Challahement, ça ne tetra pas qu'à partent l'Église. Est-ce que les jeunes ne sont capables de changer de pays? Est-ce qu'ils ne sont capables de changer de pays? Alors, nous ne sommes capables. Si nous ne sommes capables de changer de pays, nous ne sont capables de changer de pays, nous ne sommes capables de changer de pays. Nous ne sommes capables. Est-ce que les jeunes ne sont capables de changer le pays? nous ne prostituons pas une communauté parce que nous n'avons pas d'intérêt avec nous. Hommes d'affaires n'avons pas d'intérêt avec nous. Paysons n'avons pas d'intérêt, l'Église n'avons pas d'intérêt. C'est ça que je veux dire. Chacun cherche son intérêt. Mais la réalité, c'est que nous pourrons cultiver ses intérêts. C'est la raison pour laquelle nous faisons des séances de formation communautaire pour pouvoir vraiment rééduquer la population, rééduquer géniaux. Soufflez l'espoir, parce que l'espoir a l'art. Parce qu'il n'est pas obligé. La Bible dit que sans la foi, il était possible d'être agréable à... Est-ce que Moïse a vu le chemin qui n'allait pas s'évouliner le peuple? Est-ce que Moïse a vu le chemin? Hein? Est-ce que des salutes de rochevelets de dans la foi, nous faut créer un pied haut pour te libérer le peuple-là, pour te guérir français? Non. C'est la raison pour laquelle je dirais que nous nous concentrons sur la communauté évangélique. Ce n'est pas pas hasard. C'est parce que c'est là qu'il prêche et qu'il débloque la foi. Ce n'est pas la foi que vous pouvez créer. Ce n'est pas la foi que vous pouvez changer. Et c'est par la beauté, l'amour, que Dieu va nous aider, que Dieu va nous élever. Pourquoi Dieu a répondu à la prière de Moïse? Parce que le cœur de Moïse était nécessaire, pure. Pourquoi Dieu a écouté la prière de Nessaline au fond de la crête à Pierrot? L'Église a ségé là. Parce que Nessaline était nécessaire, il était fait la liberté. Je veux dire, pour qu'ils ont dû parler à eux, c'est parce que nous n'avons pas de lumière nécessaire. Pas de lumière honnête et d'aide. Ils se font. Vous pouvez le constater. Est-ce que vous parlez à eux? Ce sont des mercenaires qui ont trahi la lutte du peur. Aujourd'hui, nous nous devons pour bâtir une catégorie de nos héritiers et des fidèles qui ont la foi et que Dieu va les aider pour pouvoir changer ce que vous ne croyez pas. Merci. Bonjour madame Jérôme. Oui, maintenant nous avons tout dit ça dans une association et un gouvernement. Nous avons deux petits groupes. Malgré les conditions, l'association, c'est pour avancer. Mais ça n'a pas empêché dans des petits groupes. Tous jeunes ont un petit group qui ont des idées négatives et qui ont des idées positives. D'accord ? Pour qu'il n'y ait pas. Deuxième question. Est-ce que... Est-ce que... Oh disons toutes les responsables? Est-ce qu'ils sont tousęp ? Est-ce qu'ils divingent down vous n'avez pas fait effort pour changement, exemple, vous n'avez pas fait effort pour changement. Ok, merci, nous félicitez vous pour toutes ces questions. Ce que vous dites, vous avez toujours des idées positives et des idées négatives. Donc, c'est comme un modèle, depuis le modèle, c'est toujours comme ça. Il faut toujours montrer des gens positives et des gens négatives. Donc, c'est toujours comme ça. Mais l'essentiel, c'est que vous, qui positives, vous aurez à la tête nos capacités de influence, qui est négative sur tout notre vie. Par exemple, ce n'est pas tout le monde qui a appelé de mineurs. Et vous, qui faites partie, la foule, sur l'encre, est-ce que c'est tout le monde qui a appelé par des risques ? Non. Parce qu'on peut prendre le risque pour diriger, pour dire qu'il faut qu'il y ait un peu de prévu, de capacité, de talent, d'énergie, d'affaires, de conviction. Mais aussi qu'il y ait des gens qui sont capables d'accepter, de suivre, de comprendre et de obéir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous travaillons sans affaire, nous cherchons pour faire des leaders émergés. Mais en même temps, il y a un problème que nous trouvons pour les leaders, les leaders et les machins avec nous. Le problème est parce que nous trouvons les leaders. Nous ne trouvons pas pour les leaders. Y a un homme qui peut nous faire, y a un homme qui peut les leaders. Y a un homme qui peut raconter, et un homme qui peut nous faire, et oubier, être fidèles. Mais en même temps, nous avons voulu les leaders, nous l'am Holiday. Mais moi qui est pessimiste, là je suis au roi, sous lui, on voit parfois plus que l'on a changé et plus que l'on a changé. Donc c'est peut-être ça qu'on a fait le travail aujourd'hui. Et l'autre question, c'est que c'est sur... Nous tous responsables. Nous tous responsables, oui. Mais toujours est-il. Nous n'avons pas pu parler. Parce que nous n'avons pas dit que c'est ça. Nous n'avons pas besoin de droit. Nous n'avons pas fait pour nous. Mais vous pouvez rester responsables. Nous n'avons pas besoin de dignité à notre membership pour nous. C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de responsabilité d'aller sur mon Dieu. Moi je vous vois, il est au roi. Je vous a mot joué sur leur terre, énormément d'arrev et à tous mijos du2 que il n'a fallé... Donc nous, on l'avoue enflamé, ce n'est vraiment pas qu'à la frégé, le monde. Mme avait apprendre plus que notre famille n'était pas besoin d'aller en Adobe. Et je n'avons jamais la sin heritage et j'en ai-jeux grâce le monde. nous mettons là pour qu'on soit fait plat ou pas capable d'être si léon. Y a-t-il pour qu'il te perd y a, pour qu'on ait tout l'humilité dans l'année. Parce que y a un peuple qui meurt, y a des femmes qui violent, y a un petit déroulé qui quitte le canyon. Est-ce que c'est possible pour qu'on soit un chrétien, pour qu'on peut qu'il te perd ça ? J'en dis, il y a des responsables. Il y a des personnes qui peuvent être responsables. Léon, tu veux qu'il te perd y a, il y a des affaires qu'il te perd y a pour qu'il est responsable. Merci beaucoup, Seigneur. Merci à nous. Notre dernière question, M. le Le Mme de Saint-Germain. Salut l'Église. Salut l'Église. OK. Nous avons toujours parlé d'encadrement des jeunes. À travers les médias, nous on est sûr de rentrer de loin et nous tenter à travers les médias tout. Comment nous parler d'encadrement des jeunes. Dans tous les pays, les jeunes sont des forces pour le développement du pays. Madame, question pour vous. Quelle nouvelle méthode vous pouvez utiliser ou bien vous pouvez utiliser pour nous en cadre de jeunes ? Parce qu'il y a bien avant que le pays a trouvé dans le cadre de jeunes. Quelle nouvelle méthode vous pouvez utiliser pour un pays a trouvé dans le cadre de jeunes ? Merci. La nouvelle méthode, c'est d'avoir l'éveil de conscience. Il faut éveiller, je peux dire, éveiller, réveiller la conscience collective, la conscience des jeunes. D'abord, par la formation, c'est ce que nous faisons. Nous faisons la formation pour pouvoir rééduquer jeunes. Réduquer donc tout le monde qui ne monte à la vidéo. Parce que ça, c'est vraiment jeunes. Réduquer, changeons-nous, espérons-nous, c'est à l'États-Unis, c'est votre père, c'est à l'États-Unis. Est-ce que c'est là vraiment qu'ils sont en espoir ? Est-ce que c'est ça ? Non, c'est pas ça. Parce qu'en tant que citoyen, on n'a pas pu m'appeler. En tant que servent de Dieu, homme de Dieu, pasteur, c'est pas votre rôle de prier et de demander à Dieu de laisser les jeunes aller émigrés aux États-Unis, au Canada. Non, c'est une étude. C'est une manque de foi. C'est une manque de foi. Où est passée la foi ? L'Église, c'est l'institution qui possède la foi. Et tout ça, je dis en tant qu'homme de Dieu, servent de Dieu. Je ne peux pas dire à partir de, quand je suis tombé dans quel jour, il y a dans trois mois, il y a dans deux ans. Haïti aura la fête. Et je vais travailler pour faire ça. Et je vais travailler pour faire ça. Et je vais m'engager pour faire ça. Pourquoi ça me fait ça ? David quand je te repre, David, il dit que c'est fini ! A toi aussi, un homme de foi, on l'a dit, on me dit, on l'a dit, on a dit, on va des pères et on l'a dit. David dit, je te la dit, je te la dit, je te la dit. C'est parce que nous manque hommes de foi. Nous avons plus de religieux que des hommes de foi. Des religions qui nous reconnaissent même par Dieu. Est-ce que vous connaissez ça ? C'est pas vrai, oui. Parce que Dieu peut comprendre, mon Dieu c'est un travail là, la foi, il est dit, la foi déplace la montagne, et quoi ? Mais l'amour, la foi déplace la montagne, mais la main déplace Dieu, mais on compte des hommes qui ont donné de l'amour, ils prêchent mais ils n'ont pas d'amour, ils ne pratiquent pas d'amour, c'est pourquoi je sais dans un mois, deux ans, dans six mois, d'ailleurs, moi a venu à l'Hiti, moi je dis, c'est pas mon Dieu maintenant, c'est pas mon rêve, ma ville de l'Hiti, c'est pas professionnel de l'Hiti, c'est une réalité qui commence à changer avec nous, notre organisation, avec les jeunes, nous faisons laissons les informations partout en Haïti, surtout dans la période de Semac, et vous travaillez actuellement avec les groupes de paysans, pour dire que vous marginalisez pour pouvoir révolutionner l'agriculture haïtiienne, et non le bienvenez, vous allez entendre de bonnes nouvelles voulées pour l'Hiti, pour la libération d'Hiti. Voyons-nous, voyons-nous, comme nous sommes, la lignée d'aujourd'hui, et de demain, que je vous donnerai sa volonté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !